Je sais pas si t'as vu, Emmanuel Macron veut aider le monde du sport… Tous les acteurs du monde sportif ont fait une visioconférence avec le président… Déjà que ça m'emmerde un zoom avec ma mère… Alors à 2000 avec Macron… Et le chef de l'État leur a annoncé un fonds de soutien de 400 millions d'euros… Qui bénéficiera à tout le monde… Amateurs, professionnels et les salles de sport… Pour compenser les pertes financières dues à la baisse des licenciés ou des adhérents… Il veut aussi faire en sorte de relancer très bientôt la pratique du sport par les enfants dans les clubs… Mais il n'y aura pas de retour du public dans les stades avant 2021… Sauf à Monaco… Parce que la Paris Monaco joue devant deux personnes plus le prince Albert… Depuis 1992… Ça ne changera pas… Vous voulez savoir ? Est-ce qu'il va rembourser les gens qui s'inscrivent à la salle en prenant l'abonnement à l'année tous les ans le 1er janvier… Et le 12 février ils arrêtent ? Je demande pas un ami… Pas non… Très bien… Du coup, je pense que je vais me réinscrire quand même… Je perds pas de poids… Mais si j'ai plus de thunes, je pourrai plus bouffer… Du coup, je deviendrai fit… Astuce… Je sais pas si t'as vu, le gouvernement veut décaler le Black Friday… Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut repousser la date de cette grande opération commerciale qui propose des promos monstres… Qui a lieu tous les ans fin novembre… Sauf que les magasins sont officiellement fermés jusqu'au 1er décembre… Du coup, cette année, le Black Friday a lieu principalement sur internet… Et donc ça menace les commerces de proximité… Sauf que contrairement aux dates des soldes de janvier et celles d'été, qui sont fixées par l'Etat, le Black Friday, c'est une opération privée… Donc c'est difficile de forcer les géants du web de changer la date… Covid… Les PlayStation 5, on sait même pas quand est-ce qu'elles vont arriver, quand est-ce qu'elles vont être disponibles… Et puis maintenant, on n'a même plus le droit de s'acheter des merdes à moins 90% sur internet… C'est vraiment chaud là, les fêtes de fin d'année… Et bah t'as qu'à demander à Bibi mon petit pote, j'en ai rentré 32 là, des PS5… Ah ouais, t'as des plans, tu bosses chez PlayStation… Non, moi je suis livreur… Mais malheureusement, le colis rentrait pas dans la boîte… Alors ça, je le savais… Oh le petit filou de chez Kronopast… Viens là, avec ma paire de Air Max… Je sais pas si t'as vu le masque Covid le plus cher du monde… Ça a été imaginé par une joaillerie israélienne, la société Ivel… Je sais pas comment on dit, je parle pas à l'hébreu… Ce masque de protection du visage est incrusté de 3600 diamants et 250 grammes d'or pur, 18 carats… Pour une protection pas ouf… Puisque pour être vraiment protégé, il faut insérer un masque chirurgical à l'intérieur… Un peu comme une coque… Ce qui est bien, c'est que grâce à la personne qui l'a acheté, on a trouvé quelqu'un d'encore plus con qu'un anti-masque… Il faut pas juste acheter ça, c'est vraiment stupide… Au début, je crois que c'était un truc caritatif pour soutenir la société… Mais à la limite, faites un litchi… Faire ça, ça sert à rien, vraiment…